La manière dont l'Europe gère ses flux de migrants, pour l'instant, est assez chaotique, puisque la plupart de ces migrants cherchent à être accueillis en tant que réfugiés, et que le système qui gère les demandes d'asile en Europe est appelé le système de Dublin, le principe selon lequel quelqu'un qui arrive en Europe doit demander l'asile dans son pays de première entrée. Donc quelqu'un qui va arriver en Grèce ou en Italie doit demander l'asile dans ce pays-là. Or, ces pays de première entrée ne sont pas généralement les destinations souhaitées par les personnes qui migrent, et donc ça crée beaucoup de chaos parce qu'il y a des flux secondaires, les gens essaient de gagner leur destination préférée comme l'Allemagne, la Suède notamment, et donc ceci crée de grosses difficultés logistiques pour l'accueil dans les premiers pays d'accueil, donc dans les pays de première arrivée, et ensuite pour gérer les flux de transit vers les pays qui sont souhaités par les migrants. Ce qui s'est passé depuis environ un an, c'est un petit peu plus maintenant, c'est un afflux massif de migrants vers l'Europe. Cet afflux a mis à mal le système européen d'asile qui fonctionnait à peu près, même si beaucoup de gens étaient critiques de celui-ci, mais ça fonctionnait à peu près pour accueillir des flux relativement faibles et réguliers. Cette crise et cet afflux massif a créé des équilibres très importants avec certains pays qui ont reçu énormément de réfugiés, de demandes d'asile, et d'autres pratiquement pas. Et il y a deux types de pays qui, on va dire, ont eu de grandes difficultés. Les pays de première entrée, notamment l'Italie et la Grèce. La Grèce recevant l'essentiel des gens qui viennent du Moyen-Orient, et l'Italie est l'essentiel de ceux qui viennent d'Afrique et qui traversent par la Libye ou la Tunisie. Et deuxième catégorie de pays qui ont eu des difficultés, c'est les pays préférés comme destination, vers lesquels, une fois en Europe, de manière illégale, puisque le système d'asile vous impose de demander l'asile dans le pays où vous êtes entré. Mais évidemment, ici, on a vu se développer des stratégies, y compris de la part des pays d'accueil, qui ont eu intérêt à laisser partir, d'une certaine manière, à des gens qui souhaitaient aller plus au nord, vers l'Allemagne, par exemple. Donc, les pays comme l'Allemagne, la Suède, le Danemark, ont reçu également beaucoup de migrants après des remigrations à l'intérieur de l'Europe, et ont cherché à trouver des solutions, à trouver des solutions au niveau européen, à pousser pour une répartition plus équitable, plus solidaire dans la gestion des flux de migrants. C'est la Commission qui a pris l'initiative, au mois de mai 2015, donc il y a six mois, sept mois, de proposer ce qu'ils ont appelé un nouvel agenda pour la migration en Europe. Et ce nouvel agenda pour la migration en Europe comporte un certain nombre de mesures, certaines de l'ordre de la sécurité, d'autres de l'ordre de la protection des migrants en mer, et le plus important, le plus symbolique, c'était une proposition d'établir des quotas pour répartir les flux entre les différents pays européens. Les quotas sont sans doute une solution qu'on ne peut pas éviter si on veut avoir une répartition relativement équitable des flux. Donc ce qu'a proposé la Commission européenne au mois de mai, c'était d'accueillir 60 000 migrants, donc il faut déjà souligner que par rapport à l'échelle des flux, on est 13 ans de ça, on est à peut-être 10, même moins, à 5% des flux totaux, ça c'était au mois de mai. Ce qu'elle a fait pourtant, c'était un premier pas qui consistait à dire, voilà, ces 60 000 migrants, 40 000 demandeurs d'asile qui étaient à l'époque déjà en Italie ou en Grèce, plus 20 000 réfugiés dont le statut était déjà reconnu, mais qui étaient dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient, en Turquie, Liban, Jordanie. Donc ces 60 000 personnes que l'Union européenne, la Commission proposait de répartir entre les différents pays européens, devaient l'être selon un certain nombre de critères qui sont apparus assez consensuels. La part de chaque pays a été définie en fonction de son PIB, de sa population, de son taux de chômage, et de ses efforts passés dans l'accueil de réfugiés. Avec ce qu'ils ont appelé une grille de distribution relativement consensuelle, la Commission espérait convaincre les gouvernements européens, lors du Conseil européen qui s'est tenu au mois de juin, d'accepter ce système de quotas, pour soulager, ne serait-ce qu'un petit peu, et aussi symboliquement, ça paraissait assez important, de faire preuve de solidarité dans l'accueil des réfugiés. Donc ça c'était au mois de mai, ça a été refusé par les gouvernements européens au mois de juin. Au mois de juillet, les gouvernements ont proposé d'essayer d'aller vers 7, vers quelque chose d'équivalent, mais à travers des quotas volontaires, et non des quotas contraignants. Donc chaque pays a proposé d'accueillir un certain nombre de réfugiés. On n'est arrivé pas très loin de l'objectif. Il y a eu ensuite les événements assez dramatiques de l'été, qu'on a tous encore en mémoire, avec plusieurs personnes qui se sont noyées, avec cette image de cet enfant syrien noyé sur une plage turque. Les opinions publiques ont commencé à se retourner. Un certain nombre de dirigeants européens ont tapé un peu sur la table et ont essayé de pousser cette idée de solidarité européenne. Et donc en septembre 2015, la Commission est revenue à la charge avec de nouvelles propositions qui comportaient des aspects à la fois quantitatifs. On est passé de 60 à 160 000 personnes devant être réparties, toujours selon le même système de quotas en termes de grilles de distribution, et puis avec des propositions pour aller plus loin dans un second temps, essayer de prendre en compte un peu les besoins des migrants, leurs préférences en termes de destination, essayer d'introduire des mécanismes de sanctions pour les pays qui refuseraient leur part, leurs quotas. Et on avait, dès le printemps, un groupe qui s'est constitué, qu'on a appelé le groupe de Visagrade, qui comprenait essentiellement des pays de l'Est, totalement opposés au système de quotas. Parmi eux, la Pologne s'est finalement ralliée à la majorité, mais les autres, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie notamment, restent des opposants farouches au système de quotas. Et donc on discute aussi, il va y avoir des sommets, là au mois de décembre, de nouveaux sommets européens qui vont devoir statuer sur ces nouvelles propositions de la Commission. Avec l'urgence de cette crise, l'Union européenne est arrivée avec une formule comme ça, qui on sait d'où elle vient, c'est la formule qu'applique l'Allemagne pour faire la répartition des réfugiés entre l'ender en Allemagne. Ça existe depuis une dizaine d'années. L'Allemagne, il y a des réfugiés qui arrivent, et où ils vont ? Alors l'Allemagne a dit qu'on les alloue par l'ender en fonction de la population, du taux de chômage, du PIB de chaque lande. Et donc l'Europe a un peu repris cette formule-là, en disant, voilà, et puis c'est dans l'urgence de l'effet rireux, tout le monde a dit, oui, ça makes sense, quoi, tu vois, oui, la population, la taille, ok, on prend. Et sans s'en rendre compte, ils ont franchi le premier pas qui est le plus difficile, parce que c'est celui qui, ou les contraintes de participation, font que, généralement, ça ne marche pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est relativement optimiste, parce qu'on propose un modèle en trois étapes, la première, elle est déjà là, et c'est généralement le plus difficile. et c'est généralement le plus difficile. Et donc, c'est généralement le plus difficile. Et donc, c'est généralement le plus difficile.